C'est un spectacle sur la liberté. C'est vrai que le 11 octobre 2019, c'est un peu une référence, une date phare pour le spectacle, parce que c'est passé un fait divers, un fait à la fois ordinaire et divers. Pour faire des sorties scolaires ou des sorties extrascolaires, on demande souvent à des parents d'accompagner les enfants. Sans ça, ça manque un peu d'encadrant et du coup, les sorties ne se font simplement pas. Et donc ce jour-là, il y a une sortie qui est organisée où les enfants travaillent sur un volet autour de la citoyenneté et des valeurs républicaines pendant tout un trimestre. Et ce 11 octobre, une sortie est organisée au Conseil régional de Franche-Comté-Bourgogne à Dijon. Et l'idée, c'est qu'ils participent à une séance plénière ouverte au public au Conseil régional. Et une maman accompagnatrice entre avec ce groupe d'enfants dans l'enceinte de cet établissement et elle se fait prendre à partie par un élu du Rassemblement national qui demande à cette femme de sortir, parce que pour lui, elle ne représente pas les valeurs de la République. Elle représente même, selon ses dires, une certaine honte. Et donc je me suis posé la question, autour de ce fait divers, comment, quand on est témoin d'une humiliation envers son père, sa mère, ses parents, comment on s'en remet, comment on se répare de cette chose-là ? Voilà, le fait divers, le point de départ de ma République et moi. Elle s'appelle Malika. Elle est née au Maroc. Elle a passé les trois quarts de sa vie en France, parce qu'elle est arrivée à l'âge de 16 ans en France, donc toute jeune. Évidemment, il y a des traces du Maroc chez elle, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de traces de la France. Et alors, au début, elle devait vraiment faire partie du projet, mais je ne vais pas vous dévoiler tout ça, sinon il n'y a pas trop d'intérêt, mais il faut venir voir le spectacle et vous le verrez. C'est un spectacle sur l'identité, mais par ricochet. L'idée, ce n'était pas de faire un spectacle autour de cette thématique, pas du tout. Évidemment, la question identitaire, elle est soulevée, parce que quand on se pose la question de l'appartenance, tout de suite, ça en découle. Mais ce n'est pas un spectacle sur l'identité, c'est un spectacle sur la liberté. Et la liberté du choix de son identité, ou des choix de ses identités. Et ça, c'est très, très important, disons, comme thématique centrale.